J'ai pas eu une bonne formation quand j'étais plus jeune. On va laver les assiettes, va jouer avec les filles. Ça, ça, tu serais. Quand t'es au milieu des garçons, tu sais que peut-être ta place n'est pas là, mais tu veux faire ce que tu aimes. T'es obligé de se monter, c'est là. Une personne va le dire, il y a d'autres qui vont dire, il faut l'essayer. Ça me réconforte. Même si tu vas couler l'âme, t'as quand même quelqu'un qui t'a soutenu. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative de créer cette Académie. Pour que mes jeunes-là ne puissent pas vivre ce que j'ai vécu. Moi, c'est Gaëlle Nganamite, internationale camerounaise, attaquante. Il faut qu'on mette aussi l'action sur le foot féminin, pour que ça puisse être vraiment développé. Nous faisons le même sport. La Chine essaie de faire en sorte que les femmes ont des bons contrats. Si tout le monde peut faire comme la Chine, vraiment, je pense que les choses vont changer dans le foot féminin aussi. Cette coupe de cheveux, je me suis dit, il faut que je marque mon emprunte à la coupe du monde. Quand je fais cette coiffure, j'envoie la photo à ma famille après. Ils me disent, si tu ne peux pas faire une mauvaise coupe du monde, on va souffrir. Parce que tu es reconnaissable avec et tout. Quand tu marches, tout le monde te voit. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Et Dieu merci. La coiffure, la souris. Vraiment, je lui ai dit merci à Elena Saduko, qui m'a critiqué, qui m'a vraiment poussé à le faire. Merci que nous puissions faire de bonnes choses à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...